Allez, c'est parti pour l'explication de la médiatrice. Donc, on a un segment AB, j'ai fait la médiatrice, ici en rouge, du segment AB. Ce point, je l'ai appelé M, pourquoi pas ? Donc M, c'est le milieu, évidemment, j'ai le codage et j'ai l'angle droit qui me dit que la médiatrice est perpendiculaire au segment, enfin, la droite qui passe par ce segment, on s'en fiche, c'est pareil. Donc ça, j'ai fait la médiatrice. Alors, on vous apprend que quoi ? Ben, visuellement, c'est quoi la médiatrice ? Ben oui, c'est une droite, on la prolonge infiniment, qui passe par le milieu d'un segment et qui passe comment ? Qui passe perpendiculairement par le milieu du segment. C'est une définition qui est intéressante, mais ce n'est pas génial comme définition, ça peut servir dans quelques exercices de mathématiques, mais surtout, vous devez retenir que quoi ? C'est quoi la médiatrice ? Si je prends un point N qui appartient, on va l'appeler à MED pour médiatrice, on va l'appeler MED, cette médiatrice, une fois n'est pas coutume, j'appelle MED avec des parenthèses, sinon je vais me faire engueuler, voilà. Donc si je prends un point N, ici, au pif, sur la médiatrice, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe un truc fondamental, c'est que N, il est à la même distance de A que de B. C'est-à-dire que si je fais NA, c'est pareil que NB. En d'autres termes, alors, c'est encore un si et alors, très important en maths, j'ai NA qui est égal à NB. Et ça, ça va être vrai de n'importe quel point que je vais prendre sur la médiatrice, puisqu'en fait, je l'ai pris au hasard, donc c'est vrai. Je vais la faire avec un point P. Vous pouvez mesurer, si vous ne croyez pas, vous pouvez mesurer de P à A et de P à B. Donc si P appartient à la médiatrice, alors P A égale P B. Donc ça, ça va caractériser la médiatrice. Ça veut dire que c'est ça la médiatrice, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance de A et de B. Voilà ce que c'est que la médiatrice AB. Et donc, si je prends un point là, je sais qu'il n'est pas à la même distance de A et de B, donc ça se voit, donc il ne sera pas sur la médiatrice. Voilà. Inversement, si justement, je choisis au pif et je me rends compte au pif que, disons, le point W va faire la même chose. Ça veut dire si WA égale WB. Donc, est-ce que je peux mettre W ici ? Non, parce que voyez bien que là, ce n'est pas pareil que là. Donc, fatalement, je vais devoir le mettre où mon W ? Quelque part sur la médiatrice. Si je le mets là, voyez bien que là, c'est plus près. Que là. Donc, si j'ai WA égale WB, si la distance entre, si la longueur WB, c'est la même que la longueur WA, forcément, le W, je n'ai pas le choix. Alors, il est moche, moi. Alors, W, il appartient aussi à cette médiatrice. Et voilà la caractérisation de la médiatrice. Ça veut dire que si j'ai un point sur la médiatrice, forcément, il est à la même distance des extrémités du segment. Et si j'ai cette distance qui est pareille, le point, eh bien, forcément, le point W, il va être quelque part sur la médiatrice. Donc, finalement, la médiatrice, c'est quoi ? C'est l'ensemble de tous les points, comme ça, qui ont un point commun. Et c'est quoi, le point commun ? Et c'est d'être à la même distance de B, ou là, je l'ai mal fait, et de A. Bon, il y avait distance droite, des segments. Ça, c'est pareil que ça. Voilà ce que c'est que la médiatrice. Je suis aux Avenir, je suis à Bourgouin, je veux construire une piscine qui soit à la même distance des Avenir et de Bourgouin. Je peux mettre la piscine ici, c'est bien la même distance, de là à là. Je peux mettre la piscine en W, là à là. Je peux mettre la piscine en N, ça, c'est à la même distance que ça. Voilà ce que c'est que la médiatrice. Oui, c'est une droite qui passe par le milieu perpendiculairement au segment, mais c'est surtout tous les endroits qui sont à la même distance de A et de B. Et ça veut dire, c'est fort, parce que ça veut dire que si je mets un endroit là, je sais très bien que de là à là, c'est pas...